Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons voir comment construire ce type d'activité pour des élèves de cycle 2. Il s'agit d'une activité de codage, de déplacement d'un module sur une grille. Nous allons d'abord construire la grille, ensuite nous construirons le déplacement sous forme de lignes pointillées. Nous allons prendre un nouveau document, document texte, ici je vais utiliser, insérer un quadrillage du module complémentaire des maths qui va me permettre justement de construire, alors ici je vais prendre des rectangles, des rectangles de dimension 2 sur 2, et je vais en prendre 5 sur 5. Alors là au niveau de la couleur on a le choix, on peut utiliser par exemple du bleu, comme ceci, on peut utiliser aussi des pointillés. DEMAT va vous construire rapidement ici un quadrillage que nous allons déplacer. Maintenant nous allons utiliser parmi ici les formes, cette forme, pour tracer ici le petit module. Alors on va le positionner, peu importe, par exemple ici, et nous allons maintenant utiliser une ligne. Donc la ligne polygonale qui se trouve ici, et nous allons la paramétrer, donc nous allons lui mettre, voilà, un peu d'épaisseur, ensuite du pointillé, et au niveau de sa couleur nous allons mettre par exemple du rouge. Alors pour tracer de façon droite, et bien nous allons appuyer sur la touche majuscule, qui va nous permettre, vous voyez, de tracer des lignes droites. Tout simplement, vous voyez, je trace des lignes droites à angle droit. Quand j'ai terminé, je double-clique pour indiquer que ma figure est terminée. Alors ici au niveau des flèches, on va pouvoir lui mettre un carré pour le début, et puis une flèche pour la fin. En fonction des élèves, vous voyez que tout à l'heure, ici, on avait, au niveau de la couleur, l'orange, le rouge passe relativement bien, mais vous voyez qu'ici, à l'écran, le vert, c'est très bien, mais si vous imprimez en noir et blanc, ça ne se verra pas du tout. Donc attention au choix des couleurs. Ensuite, il suffit d'écrire ici votre consigne. Alors on veillera à laisser les élèves libres d'inventer un codage pour pouvoir comparer différents systèmes de codage, que ce soit une écriture du style je tourne à gauche, je tourne à droite, ou un repère, par exemple, vers le haut, vers le bas, droite, gauche, ou nord, sud, est, ouest, en fonction des élèves. Certains pourront peut-être privilégier un système de flèches. Alors ici, on peut détacher la barre d'outils des flèches, et vous voyez qu'on peut retrouver les flèches qui sont ici. Par exemple, vous voyez, on peut tracer les petites flèches. Si je veux mettre une ligne pour découper, pareil, je vais insérer ici un pointillé, de façon à pouvoir découper et reproduire en deux morceaux cette figure. Voilà, à bientôt pour un autre tuto. Merci.